Salut, vous allez bien ? Je m'appelle Clément de Nolive, j'ai 15 ans. Est-ce que tu pourrais mettre ta photo sur le trombinoscope histoire que je vois ton visage et j'aime bien avoir l'amour et toi ? I'm not speaking to you. Bon, mineurs peut-être. Je vais à quel âge ? Eh Lucie, tu vois Lucie ? Oui, je suis en train de vous demander si tu parles. Lucie, t'as quel âge ? Je vais sur 25 et vous ? Moi j'ai 17 ans et je suis toujours puissot. Est-ce qu'il y aurait bien une fille qui pourrait m'envoyer son snap histoire de faire connaissance ? Non, 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 mais à ta voix je sais direct que t'as ni l'âge que t'as ni que t'es puissot. T'es un gars de 22 voire 25 ans et t'es pas du tout puissot. Oui, effectivement, j'ai 35 ans. Je suis en train de berner quelques enfants histoire d'arriver à mes fins. Mais lui c'est Marc Dutroux, c'est un pédophile. Pédophile. Non, je t'éconne. C'était une blague. Je rigole. Non, je rigole. Eh Lucie, t'as quel âge toi ? Lucie, t'as quel âge ? Oh là là, dites votre âge presque en même temps. Non, moi j'ai 24, je vais sur 25. Et vous ? Moi j'ai 35 ans. Moi j'ai 16. Moi j'ai 30 ans. Et toi la grosse voix ? Moi j'ai 35 ans et j'ai une bite molle. Lui, il a une voix de Robert, il doit avoir l'âge de 65. L'âge de mon papa. Non, non, il parle de sa bite, ça doit être un show. Il doit avoir entre 17 et 20 ans parce que c'est qu'entre 17 et 20 ans qu'on parle de sa bite. Mais comment tu le sais que j'ai 20 ans ? Ouais, j'ai 20 ans ouais. Parce que je suis vraiment une gamine ici, j'ai l'impression. Attends, tu m'as reconnu ? Tu m'as reconnu ouais, je suis youtubeur, ouais. Tu m'as reconnu ? J'ai sorti youtubeur. Ouais, et alors tu serais impressionné hein ? T'as envie maintenant de me michto hein ? Regarde la meuf, elle sait maintenant que je suis un youtubeur, elle me michto. Rien à voir, absolument pas. Mais qui est youtubeur ? Youtubeur d'où donc ? J'ai youtubeur, j'ai 57 000 abonnés, tu vas faire quoi ? Bah... T'as envie de me dire quelque chose. T'es passé de la frite ? Non, t'es passé de la frite. Mais attends, mais ferme-la. J'ai une OPSP, je gagne ton salaire, trois fois ton salaire en même pas deux jours. Mais alors, c'est bien, bravo, bravo pour toi, on en a rien à couper. Mais t'es vraiment youtubeur ? Attendez, c'est vraiment youtubeur ? Ouais, je suis vraiment youtubeur, ouais. Je suis youtubeur, je fais régulièrement des vidéos. Mais t'es qui comme youtubeur ? Tu fais du gaming ? Ouais, un peu de gaming, ouais. Je tiens à garder un peu l'anonymat, je suis connu, je fais souvent des émissions avec Domingo, ouais. Et en ce moment, ouais. Et je raconte des couilles. Vraiment, je suis youtubeur, ouais. Mais t'es vraiment pas youtubeur du tout ? Bah regarde, ma chaîne c'est MastersNaku. Ouais, bah regarde ma chaîne, regarde, ça s'appelle Mathieu le Pressé, regarde. Moi aussi, je suis youtubeur. J'avais une chaîne YouTube, mais je l'ai supprimée. Regarde, Dois-je-Bis, Dois-je-Bis. Est-ce que tu peux regarder ? Comme par hasard. Ah, Maxime ! Alors, vous avez vu ? Non, non, je rigole pas, je suis vraiment animateur et tout, je fais souvent des émissions. En fait, ça s'écrit comment ton truc ? Ça s'écrit comment ? N-A-N-C-E-R-S-N-A-K-O-U. Non, K-O-U, ouais. Ouais, K-O-U. Et t'as un beau sourire. En fait, je me suis arrêté à M-A, vous êtes partis trop vite. MastersNaku. MastersNaku, ouais. Non, mais c'est vraiment toi ? Ouais, ouais, c'est moi, ouais. Je fais souvent des lives sur Twitch, ouais. Non, c'est moi, c'est moi, les gars. Attends, 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 attends. Attends, arrêtez de parler, je vais écouter sa voix. J'ai vu que le premier, parce que vous avez plu, à votre moment de gloire. C'est maintenant... C'est maintenant que j'ai vu, ouais. C'est pas l'U. C'est pas l'U. Ouais, c'est maintenant de gloire, ouais. En fait, ils l'auront fermé, en fait. Ils l'auront fermé, en fait, ouais. Bah, c'est ma voix, les gars, c'est M-S-S-Naku, ouais. Mais après, des fois, je la module un peu, tu vois. C'est Snaku. Non, 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 c'est toi, c'est toi. Tu mets la fortune, ouais. Mais si, c'est moi, c'est moi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay. C'est un let's play, les gars. Avec ma casquette, tranquille. On y va. Attendez, attendez, attendez. Je vais écouter, attendez. Ouais, vas-y, c'est que je vais deviner. Je suis sûr à 100%, millions de pour cent, c'est pas lui. Mais non, c'est pas lui. Mais si, c'est moi. C'est juste que j'ai changé de micro. Attends, attends, attends. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as choisi te faire passer pour ce YouTuber-là ? Tu l'aimes bien depuis combien de temps ? En fait, je le suis depuis pas mal de temps. J'aime bien ses lives sur Minecraft. Et il fait des lannes sur des mineurs. Wesh, mais genre trop bien ta voix. Genre ta voix, t'es doubleur ? Oui. Ça perverse, pas un doubleur. Effectivement, oui. J'ai travaillé dans le double-ed dans des sociétés de production, de films un petit peu olé-olé. Wouah, il est trop fort, ma gueule. Wesh, ma gueule. Il y a 30 points qui représentent RPZ. Il y a plus personne qui parle. Wouah, mais il est trop fort, putain. Wouah, c'est qui le Jean-Rachid, là, qui parle depuis tout à l'heure, wesh ? Wouah, mais comment tu sais que je m'appelle Rachid ? Il me ressemble à qui Mbappé, là ? Ça va, Rachid ? Ça va, Rachid ? Bien, toi ? Wouah, c'est la moulaga, gros. La moulaga. Wouah, frère. Hé, tu vois, toi, t'es YouTuber. Moi, je suis beatmaker, frérot. Ah ouais, vas-y, fais-moi un petit beatbox, alors. Ben, c'est pas un beatmaker, c'est pas un beatboxer. Moi, je fais les beats, je suis producteur, frérot. C'est-à-dire qu'envoie le sang, là, connard que tu es, là, putain. Je vais t'envoyer le sang à l'ident. Oui, oui, oui. Présentement, je vais t'envoyer le sang. Mais du coup, c'est quoi ta vraie voix ? J'ai envie de savoir c'est quoi ta vraie voix pour savoir si tu t'es à quel âge en fait. C'est-à-dire que je vais te faire la vraie voix, là. Attends, je vais te faire la vraie voix, là. Il m'a demandé, j'étais coroné, quoi. Oui, 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 oui. Allô, Mata ? Oui, alors, c'est ma vraie voix, ici, là. Ça va. Salut, c'est Rico. Comment ça va ? La vérité, c'est qu'en ce moment, en ce moment, je suis sur chantier. Je suis en train de préparer un petit dossier, dans le textile. Pense au magasin. Je t'ai fait moins de cent pour ça, moins de cent pour ça. Est-ce que tu pourrais une voix d'une fille ? Oui, mais tu es les voix des filles ou pas ? Ah oui, mais c'est une fille. Ok, est-ce que toi, tu pourrais me faire une voix de salope ? Salut, moi, c'est Soukaya et j'ai quatorze ans. Pas mal, c'est intéressant. J'aime beaucoup, on pourrait travailler ensemble. J'aime beaucoup. Salut, c'est Hubertus, c'est ma caralle. Salut, j'adore l'auvels. L'auvels du Manage au Brésil. C'est Caballeros. Allez, j'ai montré la chatonne, comme ça, l'Allemagne, les vénéos. J'ai l'occupé à Cabana, Rio de Janeiro. J'ai fait le contrôle de poitrine avec l'auvels. L'auvels de tête. J'ai l'as-gag. J'adore l'auvels du Manage au Brésil. T'es un vrai pervers, toi. Non, je ne suis pas un pervers. Je me présente, je m'appelle Jean-François. Comment tu vas, jeune bougnoule ? Ça va bien, ça le raciste. Je ne suis pas un raciste. Attends, j'habite Poitiers et j'espère que tu ne le monteras pas plus au nord. T'es un raciste, toi ? Non, je ne suis pas un raciste. Mais dis ça pour rire ! C'est toi-là, c'est quoi ? Elle a l'air d'avoir plus de juillot que toi, Jean-Rachide. Déjà, je ne m'appelle pas Jean-Rachide, s'il te plaît. Jean-Rachide. Je vais t'intégrer. Je vais t'appeler dorénavant André Rieux. Tu peux m'appeler Richard, mais pas Rachide. D'accord ? D'accord, oui. C'est le roulage. C'est le roulage. C'est le roulage. S'il te plaît ? Comment se fait-il ? En général, je pensais que les filles étaient... Mais toi qui mets ta voix de gay, c'est trop drôle. Tu le fais bien. Mais oui, mais moi aussi, je peux prendre une voix de gay. Oh putain, Gé. Salut aujourd'hui. Ah mais oui, Gé. Petite pute. C'est trop dur. La semaine dernière, je suis parti voir Bernard avec Bertrand. On est parti se faire une after work. Donc j'ai pris une bière. Oui, je te rappelle un gars dans les cassos. En fait, t'es pas le gars qui fait les cassos ? C'est la voix qui fait les cassos. Mais c'est moi. C'est moi le gars qui fait les cassos. À fond, maintenant que tu le dis, on dirait le chat dans les cassos. Au revoir, Bajoie. Putain de merde. Moi, je suis fier d'être gay. Est-ce que tu peux imiter la meuf avec le stylo à la robe rouge dans les cassos ? Oui, tout à fait. Salut, je suis une jeune pucelle. J'aimerais bien me faire dépuceler par un compas. Wesh, il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle Charlie dans les cassos. Au moins, on sait ce qu'elle regarde, elle. Un jour, je suis sorti avec Philippe. Non, mais ça m'a marqué les cassos, en fait. Philippe de la quatrième B, il m'a rentré son double décimètre. Il l'a sorti de sa trousse. À un moment donné, j'ai pas compris. J'ai commencé à mouiller et tout. J'ai eu des nouvelles sensations. Waouh, je suis trop fan. Il m'a fait trop le gars dans les cassos, ton truc de malade. Il y a quelqu'un ici qui a déjà vu la série Pérusse ? Il y a déjà ici quelqu'un qui a vu une belle verge. T'as pute de soeur, là, qui mouille du cul. Laisse ma soeur tranquille. Je l'ai doigtée et pas plus tard qu'hier. Elle a grave aimé. Elle sent le poisson. Leur chatte, ça sent le mauvais. Une fois, je me suis amusé à rentrer des concerts dans la chatte à ma soeur. Nous allons bouffer de la chatte à sa soeur. Nous allons... Et la concert était tellement rouillée qu'à un moment, elle s'est fissurée. T'as de vieux garoté, s'il vous plaît. Il y a des enfants. Il y a des enfants. Je suis amusée. Ne s'en amans dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, dans un quart d'heure. Je m'étonne de la musique ! J'ai déserté quelque part cette musique ! Je vais te ramener à la frontière Lui-ci ! Bravo ! Bravo ! Applaudissez les gars, s'il vous plaît ! Lui-ci, t'es toujours là ? Ah, ils m'ont ban ! Bon bah, c'était pas mal ! Oh, c'était un premier G, c'était un premier lancement, histoire de faire une petite intro, les gars, tranquille ! Pour que ça démarre un peu sur les chapeaux de roue, hein ! Vous aimez bien quand ça démarre comme ça ! Je vais regarder juste un truc, s'il n'y a pas un dernier ! Tu vois des fois comme ça où tout tourne autour de nous D'entre savoir pourquoi... Personne... Ouais, c'était cool ça ! C'était quoi ça, je ne sais pas... De quoi ? Y'en a un, c'est lequel qui mange du porc ? Euh, moi je mange du porc ! C'est lui ! C'est qui ? Je sais pas ! Alors, faut savoir que dans le porc tout est bon, il faut... Quoi ? Mets pas tes mains ! Eh, la mère de famille, là ! Tiens ton gosse et casse pas les couilles, là ! Reste pas sur cette appli ! Moi je te le dis ! Mais... Mais... On est radié ! Même les examens, on va pas les passer ! Je sais pas comment ça va se passer ! Est-ce qu'on va... Je sais même pas ! Ouais, c'est vrai ! L'université, c'est pas maintenant ! Ouais, non, c'est chaud ! Je sais pas comment ça va se passer ! Ça va être... Ça vous a tué l'année, là ! C'est dingue ! C'est dingue ! Vraiment ! Enchanté de vous connaître ! En écoutant vos voix, c'est bizarre ! J'ai l'impression d'être dans un HLM ! A vos côtés, enfin, de ressentir un peu votre douleur que vous avez d'être confiné dans 15 mètres carrés ! Excuse-nous, Monsieur le Ministre ! Non, non, c'est juste que j'habite à Chantilly, dans une belle demeure, avec un très beau jardin ! J'ai l'impression d'être sur un plateau télé, parle tranquille, mon cousin, détends-toi ! Ouais, non, je suis tout à fait détendu ! Ah, il parle dans la vidéo ! Ah non, moi, je peux pas parler avec des gens comme ça ! Ah ben, surtout, nous aussi, on va parler comme des ministres ! Donc, aujourd'hui... Vas-y, continue ! Je ne pensais pas que les gens d'en bas, la France d'en bas, avaient le sens de l'humour ! Ah ben, tu sais, tout le monde a le sens de l'humour ! D'accord, et vous avez les mêmes programmes de télévision, la même culture, c'est-à-dire les émissions de radio ? Le théâtre, vous en profitez un petit peu ? Vous avez des bons de réduction avec vos allocations ? Ben, écoute, on est en confinement, du coup, théâtre ou quoi, on ne sort pas, tu vois ! D'accord, très bien, mais prévoyez-vous, un jour, de lire des bouquins, de cultiver un minimum, ça vous ferait du bien, vous savez, en ce temps difficile ? Ah ben, il m'a bané ! La carte Paris Famille ! Ah, les bâtards ! Ils sont... ... Elle est excellente ! Elle est excellente ! T'as vu, Chupa, elle était bien, elle, hein ! Elle était bien, elle était marrant ! Réponds ! Répondez, s'il vous plaît ! Ouais, salut, enchanté ! Enchanté ! Ah, ça fait plaisir d'avoir une demoiselle qui anime un peu son live, comme il se doit ! Tu fais quoi comme contenu ? Je ne sais pas écrire, c'est pas grave ! Ça, c'est le loisir des pauvres, de regarder très tard la télé, euh, avec leurs copains sur WhatsApp. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprendrais pas. Ok. Je suppose que vous regardez M6, non ? Non, je suis Québécois. D'accord. Ah, t'es, euh... T'es un homme ? Hein ? Quoi ? T'es un homme ? Ouais. D'accord, ok, bah ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Oh là 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 ! T'es des petites... Saint-Jacques. C'est Galiciens sur des putains de génies. C'est quoi ce truc ? Toi de voir, mais ça, chez Ron, il n'y en a pas. T'es sérieux ? Tu mets un film sur l'application, mais t'es cool ! L'histoire d'entreprise qui détourne des fonds vers Andorre. C'est une punition... Ecoute, mon vieux, grâce à toi... Mais les gens s'en fous. Vous avez reconnu ? Il n'a pas de cerveau, lui, hein ? Eh... Assalamualaikum. Ah... Toi de casse-toi, t'es encore pire. Eh... J'ai pas français... Amélie, c'est Indochine ou quoi ? Ça va ? Ha 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 ! Sa gueule ! J'ai... 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 Je suis très content. Pour boire les jus d'orange. Je m'en vais écouler. Je m'en vais écouler. Je m'en vais écouler. Tu es français, oui ? Tu es français ? Je m'en vais écouler. Je m'en vais écouler. Oui. On peut faire les mariages pour aller en France. Tu es français, oui ? Vas-y, t'arrête, toi ! Je m'en vais écouler. Je suis algérien. Algérien. Attends... Je m'en vais écouler. Bref, wesh... C'est qui vient d'entrer, là ? C'est moi. Ça va ? Oui, ça va. Ça va, c'est Amadoulai. Mais wesh, t'entends même pas... Il parle, lui, ce trou de balle. Vas-y, casse-toi ! J'ai vu mon... Dis-moi pardon. J'ai pardon ? Oui, oui, vas-y, casse-toi. Ok, je vais partir. Je vais partir. Avant de partir, il faut que tu me chantes la chanson. Non, reste. Vous m'avez trahi, c'est comme ça ? Et moi, vous m'avez trahi, c'est comme ça ? Vas-y, chante ça. Non, car... T'as rejeté ta pigeon ou quoi ? Toi, tu es ma pute de luxe. Tu comprends ? Ça, voilà ! Voilà, casse-toi, trop de balle. Non, reste. Arrête de me parler comme ça. Je suis en Algérie. Je vais t'envoyer une lettre avec de l'anthrax. C'est très beau, c'est l'anthrax. Tu vas respirer bien. Est-ce que tu aimes la peau de la borge de l'anthrax ? C'est très beau. C'est très beau pour la famille. Ah oui, Amélie, ah oui. Je parle français, parce que moi je ne comprends pas en fait. Je parle français, mais je vais maîtriser un petit peu. Et toi ? Je parle français ? Mais je suis française ou pas, frère ? Enfin, je suis d'origine algérienne, mais tu vois, je suis française. D'accord, très bien. Ah, c'est Algérie. Alors, Selem, ça va ? Selem, la baisse ? La baisse, rouillard. La baisse, vas-y. D'un coup, je me sens un peu plus intégré. De ouf. Vous allez bien, je me présente, je m'appelle Henri. Mais on ne sent pas l'ego de ta présentation Henri, je ne sais pas quoi. Mais tranquille. D'accord, je suis viticulteur, dans le Loir-et-Cher. On dirait un robot. Ça y est, oh là. Je m'appelle Genialo. Mon détecteur de puterie a détecté un taux très élevé. Mais où est-ce ? Oh non, tu réussis Rio, vas-y, casse-toi. Je ne peux pas me casser, je suis là avec vous. Je suis Genialo, le robot. Je détecte en vous un taux très élevé d'épices arabes. Avez-vous été confronté avec des Arabes à joie ? Pfff. Ah ouais. Contente de vous faire rigoler, mes demoiselles. Attends, mais où est-ce ? Alerte, alerte. Zodiac en vue, sur les côtes de la Bretagne. Quimper, quimper. Starful Alila. Starful Alila. C'est un mot en arabe. Starful Alila. Starful Alila. Voilà. Avant de commencer quelque chose, je dis toujours Bismillah Rabbal Harim. Pour contrer un arabe, je réponds souvent Nadine Mouk, Nadine Bébec. Il est trop fort, oui. Je ne sais pas comment il fait pour parler comé. Je ne sais pas. Je suis le robot Génialo. Enchanté de vous connaître, mes demoiselles. Attends, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Henri. Henri Salvador. Je dispose d'une fortune illimitée. Je pourrais vous sortir du confinement et de votre misérable pauvreté. Ah ouais ? Mouk El Karba, que tu es. Viens avec moi et je te mettrai une antenne parabole dans ta chatoune. Tu aimes les antennes paraboliques ? Je suis diabolique et même parabolique. C'est un endroit. C'est normal. Je suis morte. Je fais également des épilations laser sur le pubis. C'est drôle. Analyse de dot en cours. Il me faudra 50 chameaux, 3 chèvres et 2 ânes pour vous acheter dans le demi-coup. Et comment il fait Henri ? Aidez-vous des rangers ? Qu'est-ce qu'il me rappelle, frère ? Je suis sorti de moi avec une carlouche. J'aime les curroses. J'aime quoi ? Les curroses. Le « kerba » Que veut dire kerba de chienne ? Cela veut dire quoi ? iqu'ah ? Il me Hurre Est-ce que tu es une Heulel, Yazubi ? Oui. Une Heulel. Une Heulel. Et toi, le Hadjel, aimes-tu le Gouhoud ? Ça veut dire quoi Gouhoud ? Bezerba, Tramtek Mazina Yazubi. Tramtek Mazina Yazubi. Tramtek Mazina Yazubi. Tramtek Mazina Yazubi. Chienne, te pue. J'y baisse ta culotte, Yazubi. Putain, j'ai fond, t'avais perdu. Rote Kouhoud, je bouffe ta culotte, Yazubi. Chienne de pue, j'y baisse. C'est trop fou. Big and weak. Brit and weak. Non, non, je ne comprends pas. Carlouche des Enfils. Là, il voulait dire Brit Narwick. Brit Narwick, exactement, Monsieur le Rebeu. Ha 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 ha. Machi Moshkil, Brit Narwick. Comment tu fais pour aller au mec, wesh ? J'enchaîne avec un Spaces 12. T'as dit quoi ? C'est quoi ? Camulox, j'ai gagné. methods, make me hungry. J'ai mis un peu plus de Tchernobyl. Je dois parler avec PN en plus, mais. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Je m'intriguarde. T'as dit quoi ? 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 Je veux dropshipper dans ta chnexer. Nadine Panimou part au Skyer. C'est quoi ce Narvalo ? Répondez-moi jeune pucelle des îles. Avez-vous déjà eu un rencard avec un homme Zizi ? C'est-à-dire que vous vous incitez là, mais je suis arrivé du continent quoi. Pourquoi vous tentez les Africains là ? Pourquoi tu... Mais arrête ton... Je t'ai giflé ! Voilà. Ok le camp. Je m'appuie toi. J'ai taken ces 2 ans, qui me dit à la rame. Oh, j'ai fait 10 000, ça est là. C'est trop fort. Ça veut dire quoi là, voilà ? J'ai fait des arabes qui me disent, voilà ? Ça veut dire quoi est-ce, moi je m'appuie un peu toi ? Il est écrit le bon mot qui vient chez lui. J't'avais pas trop c'est ça ? Bonsoir, tandoori, 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 bonsoir, j'ai l'arrêté pour vous. Parle français s'il te plaît. Oui, oui, je parle français, c'est très bon. La France c'est très bon, c'est très bon, j'ai d'orange de pommes, j'ai d'orange d'ananas, c'est très bon. J'ai pris les chalets Hamout, Hamout, Edouard Hanout, j'ai pris les sélectos, c'est très bon. C'est très bon, Miranda Orange, Miranda de frils, Miranda de pommes, j'ai collectionné tous les Miranda, c'est très bon. Ok. Very good price. Et toi, t'es un very good price ou pas pour la femme, pour les papiers? Papiers à peau, papiers à peau. Personne. Ah, c'était sympa, sympa, ça change un peu. On y retournera de temps en temps. Bonsoir, est-ce que vous savez si je peux trouver une prostitutou dans le coin sur cette application? Trouver quoi? Une prostitutou, une prostituée. De l'internet. Une fille avec qui je pourrais faire du téléphone rose, c'est-à-dire? Non. Je sais juste ce que c'est. D'accord, très bien. Bon, je vais aller sur une autre application. Non, reste, on t'a retrouvé. Ah, d'accord. Ah, vous me connaissez? Oui. Je suis toujours l'internet radio. Putain, j'ai trop l'impression que c'est Anas, en vrai. Et oui, tu m'as reconnu, oui, c'est Anas. Ah, t'as eu. Ah, t'as eu. Ah, t'as eu. C'est pas bu. C'est pas bu. Et toi, est-ce que tu peux juste fermer ta gueule ? Coup dur pour la joueuse semi-maghrébine, coup dur pour elle. Va-t-elle s'en remettre ? Nous le saurons dans le prochain épisode de Perdue de Recherche. Je suis tranquille encore. Elle a pas s'en remettre. Elle accuse le coup, elle aura du mal à s'en remettre. Elle essaie de toujours trouver des paroles pour exprimer peut-être sa haine envers moi. Mais elle n'a pas les mots. Elle n'a pas les mots. Car c'est une victime, je la maltraite oralement. Comme je maltraite sa bouche avec ma bite. T'as des problèmes. Clairement, le confinement, je te montre à la tête. Jérôme. Ça n'a pas les tumeurs. J'arrête. Non, je tiens à m'excuser. T'es gentil comme tout. J'aurais pas dû avoir des propos pareils. Est-ce que veux-tu bien m'excuser ? C'est le confinement. Je t'assure que c'est le confinement. Je ne voulais pas être aussi vulgaire avec toi. Je pense que t'es une fille bien. On pourrait apprendre à se connaître et s'échanger quelques... Ah, tiens, un arabe à joie. Oui, vous allez bien ? C'est vrai que je vous aime. Je ne le répéterai jamais assez. Allo. Allo, salut. Comment ça va ? Ça va ? Alors, comment c'est très bien ? Ça a préparé les coussins ? Quoi ? C'est la bêtness. Cousine, t'es la cousine ? C'est qui la cousine ? Non, si je veux comme ça. Ah, tu as déjà ? Moi aussi, je suis... Ok, d'accord. Je suis à Mohamed. Mohamed, comment ça ? Comment ça va ? Comment tu as dit à l'abade ou à l'atoun ? Moi, je suis Mohamed, de l'Algérie, à Oran. L'Algérie, c'est la famille, c'est les frères. C'est la Tunisie, ici. Oui, bien sûr, mon frère. Ça va ou quoi ? Viva Algérie, tu as déjà Zaire. La habde avec mon frère. La baisse, la baisse. Si, si, ça va, ça va. J'ai trouvé les papiers. Je suis arrivé en France. Je suis à Marseille. Mais comment tu veux venir ? Oui, oui. Vous avez fait comment ? Vous avez trouvé le bateau aussi ? Ah, là, c'est bon. Alors, tu vas à Jier. Tu demandes à Mohamed Kassam. Tu demandes à Mohamed Kassam. Tu lui payes. Moi, tu habites à Paris, à 18e. Ah, tu es arrivé aussi ? Moi, je suis arrivé avant le confinement. Oh, non, moi, non. Tu as fait comment le Zodiac ? Tu as pris le bateau ? Les bateaux ? Non, je suis maintenant à France. D'accord. Mais tu as fait comment pour arriver ? Moi, j'ai pris le bateau. J'ai fait l'Italie. Après, j'ai traversé les frontières. Et toi ? Moi, je n'aurai pas maintenant. D'accord. Tu as le visa ? Non, je suis en Kharak. D'accord. C'est quart de séjour. D'accord. Très bien. Tu vas à la préfecture. Viens. Tu passes à Crité. Préfecture du matin. 5 heures. Viens avec moi. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de papiers en France. Ah, tu n'as pas de papiers en France. D'accord. Pour avoir les papiers, tu te demandes. Tu connais Bachir ? Bachir Abdelhamad. Tu demandes lui. Tu appelles. Je te donne le numéro. Il va faire les papiers. Tour. Il habite où, Hamad ? Il habite à 3 avenues de la police nationale. À Quimper. Tu veux le papier ? Oui. D'accord. Je te donne. Attends, je prends les stylos. Attends, les feuilles. Attends, attends. La rue de la police. Tu notis, tu vas tout noter. Oui, oui. Alors, tu passes. Allez, vas-y. 06, 45, 39. 06, 39. 45, 39, 66, 66. 45. Tu demandes. 36 rue Quai des Orfèvres, à Paris. 36. Quoi ? 36 rue. 36 rue. 36 Quai des Orfèvres. Vas-y. 36 Quai des Orfèvres. 75. 75. Ils vont te faire le prix. Tu vois, ils vont te faire le papier. Ça va être un papier qui va tout passer. Tu vas faire tout passer. Ah, ok. Et tu envoies la lettre. C'est important. Tu envoies la lettre. Tu demandes. Abdelkrim. C'est quoi ? Il va faire du papier. Et tu vas venir rendez-vous. Rendez-vous à la... Tu veux le rendez-vous à C'est à Critei. Tu demandes. À Critei. Hamza. Tu demandes à Hamza Critei. Et combien... À l'adresse. Le papier, c'est 75.001. L'adresse. À Paris. Ah, ok. Moi, 18e. C'est un regret. D'accord, c'est du 8e. D'accord. 36.001. Qui est 10.001. 75.001. C'est un premier arrondissement. Oui, j'ai marqué. J'ai marqué. D'accord, tu demandes... 5.000. Le prix. 5.000. Oh, c'est 5.000. Oui, 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 c'est très bon. Ok, je... Et après, il te donne carte de séjour. C'est valide un an, carte de séjour. C'est bon? C'est bon, oui. Mais il faut envoyer, il faut parler français. Tu n'es pas français? C'est pas beaucoup, mais je parle. Comme si je suis comme ça. Inch'Allah, ça va marcher. Inch'Allah. Inch'Allah, mon ami, oui. Oui, oui, oui. Fais attention, parce qu'ils ont le... La police, ils sont très méchants. Ils font les flashballs sur... Fais attention. Oui, oui. On n'est pas à l'abri. Moi, j'ai évité le retour Charter. On n'est pas à l'abri. Fais attention. C'est très dur. Oh, d'accord. Est-ce que tu sais chanter Aïcha? Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Est-ce que tu sais chanter la chanson? Aïcha, écoute-moi. Vas-y, chante-moi la chanson. Fais-moi plaisir. Aïcha, on n'est pas à l'abri. Oui, vas-y, Ali, Ali, Bismillah, on chante. Allez. Aïcha, on n'est pas à l'abri. Allez, chante la chanson. Il allait se mettre à chanter. Oh, j'ai qui. Ce refus des RP, mine de rien. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est lui aussi, il trollait de son côté. Mais s'il ne trollait pas... Putain, c'est triste, mais c'est trop mignon. C'est bon, quoi. Merci, Merwan. Merci pour les dons. Et merci pour le 666. Tu penses qu'il ne trollait pas? Ouais, c'est compliqué. Ça y est, situation pour certains en France. Merci à Kroos. La ! Non, mais c'est un faux numéro. J'ai mis 6666 pour faire exprès après. Tu as vraiment un numéro... Voilà. Non, non, impossible. Qui se termine par 6666. C'est qu'il n'y en a pas. Ouais, tout ce qui est numéros, je sais que Twitch, ils n'aiment pas du tout quand c'est drop dans le... Parce que ça peut être un numéro qui appartient à quelqu'un, quoi. Et merci pour le gros don de Merwan, 20 euros. Merci beaucoup. J'ai oublié de remercier Insergame qui me dit de Riri, t'es le baisse pour les 3 mois. Merci. Je ne sais pas s'il est encore là. Je te fais un double table. Merci à Swissbeat, 31 mois, dédicace dans la salle. Merci également à la voisine qui m'a fait un don. Et en plus, je n'ai pas donné exactement... Ouais, merci, je ne veux pas de me cover. Mais le numéro n'existe pas. Arrêtez de dire des bêtises, c'est un faux numéro. Pas trop fort, Lara. Je vais t'inquiète. Non, ce chibain, j'ai un test que tu peux troller. Non, on me l'a déjà fait. Bah, n'appelez pas, putain. Arrêtez de dire à l'heure, arrêtez de faire des conneries. N'appelez pas le numéro, les mecs. Calmez-vous. C'était pour rendre le troll réaliste. Merci beaucoup, merci beaucoup, les gars. Encore une lettre sur le palier ? Non, je n'ai pas eu de lettre aujourd'hui, les gars. Je n'en ai pas loin. Ce n'est pas loin. C'est loin, quand même. Est-ce qu'on ne ferait pas... Je ne sais pas si on... Je ne sais pas si on referait un petit troll discord. Vu qu'on m'en est bien lancé. Ou alors... Ouais, mais attends, je vais mettre Rouen. Ah, ouais, c'est vrai, en vrai, tu es à 1h30. Oula, ça charope. Enfin, on n'est pas à Rouen, hein. Vous êtes où ? Sinon, en binôme, j'étais un. On est genre dans un village paumé à côté de Rouen. Non, vous êtes des femmes de la campagne. Ouais, c'est ça. Même si Tom, c'est un mec, c'est ça. Ouais, c'est ça. Merci, Jusmeeds. Ah, oui, Arpège, exact. T'es où de Lyon ? Attends, je vais PV Arpège, les gars. Je vais PV Arpège, là où ça fait... Logique, ça paraissait logique. Pourquoi ? Bah, il y a que les gens de Vénitieux pour sortir en 6-9 Latrick. Ah ouais ? 6-9 Latrick, c'est les végats de Vénitieux ? Non, non. Je suis sous des stumes, là. Putain, les mecs de Lyon, quand même. C'est un compliment. Ah, c'est un compliment. Ça veut dire quoi, 6-9? C'est l'orgue de Lyon ? C'est l'orgue de Lyon. On vous rouille pas trop dans la campagne. Franchement, bon, ça va. Ouais, je vais vous amuser avec les vaches. Non, aviez-vous. Allez-y, c'est sûr ? Non, non, non. Bon, non, je suis pas trop en centre-ville, excuse-moi. Mais, en fait, c'est le centre-ville de la campagne, quoi. Bah, ouais. En gros, il y a une boulangerie et une boucherie. En tabac. Il y en a plusieurs. Et des pizzerias, des quatre mottos. Pareil, il y a des pizzerias. Une pizzeria. Non, il y en a deux. Ah ouais, deux. Je l'ai prévu. Il y a combien d'habitants dans votre ville ? Là, il drague, là, ou pas ? C'est confirmé ? Trop mieux, ça. Tentative de charrotting ? Non, je crois que c'est 3 000. Arrête, je vous ai hâte de dire des conneries. Ah ouais ? 4 000, je sais pas, bref. Truc du genre. Merde, un peu. En gros, juste vénitieux tout seul. Bah, c'est trois fois votre ville. Est-ce que je lui nique son plan ? Ouais, et alors, j'ai être habitant. Non, non, je vais pas le niquer, les gars. On est, c'est le brocode. Non, je vais faire de très bien dans cette campagne. Et là, c'est une petite ville. En mode derka ? Ouais, c'est même pas considéré comme un village, c'est considéré comme une petite ville. Ah, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile dans la campagne. Pas de pitié ? Oh là là. Bah, on le vit bien, mais... Ça y est, avec deux magasins, ça commence à dire que ça vient d'une ville. Ça va être gênant, ah ouais ? Pas de pitié ? Non, non. Ouais, je t'écoute depuis tout à l'heure, là, t'es pas en train d'essayer de charrer la meuf, là, parce que là, franchement, tes méthodes, elles sont claquées, frère. Ouh là ! Deux, tu parles à qui, là ? Je te parle à toi, là. Salut ! Attends, mais tu parles à moi, mais de quoi ? Je suis là. Ouais, non, mais ça se voit, mec de Vénitieux, etc., t'essayes de savoir où elle habite et tout, mais frère... Ah, mais il est parti, il est parti. Ah, c'est pas moi, il est parti, mais... Ah, d'accord. Ah, d'accord. En fait, toi, t'es le copain gay de la meuf, et la meuf, elle est grave friendly, ouais. Les meufs bonnes, en général, elles ont toujours un copain gay, ouais. Tu joues bien le rôle du gay, d'ailleurs, tiens. Alizé, euh... T'es gay de top, tu me caches des choses, en fait. Moi, moi, non, moi, non, mais le mec, franchement, si t'es chaud pour un 5 à 7, vas-y, viens, hein. T'es passif ou quoi ? T'es passif ? C'est quoi ? Oh, Alizé, il a un problème, ce mec, hein. Non, non, j'ai pas de problème, c'est simplement, en gros, je suis... En gros, c'est-à-dire qu'en gros, c'est moi qui vais lui, et c'est lui qui va prendre... T'es pas dans le monde du gayisme, la meuf, là ? Tu connais pas ce que c'est ? On a compris, on a compris. Ah, ok, ok. Ah, mais je sais pas, avec ta voix, là, t'as une petite voix un petit peu semi-Marc-Olivier Faugiel, donc je me suis dit que t'es un mec un peu du milieu, quoi. T'es embarrassé ou quoi ? Mais c'est qui ? Ça m'a déconnecté, c'est bon. Eh, par contre, là, arrête de muter ton micro et de le remettre, connasse, là. C'est qui qui fait ça, là ? Ouais, elle disait, on le dit qu'il y a un... Ok. Ah, tu t'appelles, elle disait ? Moi, je m'appelle Lolita. Ok, on s'en va, les couilles. Oh, putain, oh là là. Je crois qu'on me l'a sorti toute ma vie, c'est... Ma là 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 là, du pareil au même, tu vas prendre une petite cartouche. Eh, reviens ! Désolé les gars, les bips, c'est l'application. Encore, tu vas péter ta tête, elle, voilà. Mais justement, les jeunes, ils viennent. C'est tout ça, moi, c'est bien. Il faut que je te donne un avant-goût, ça va, de comment je suis, comme ça, t'es rassuré, en vrai. Vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y, je te montrerai plus tard. D'accord. Ça se pécho, non ? Ah, nous, il n'y a pas de timiné comme ça, délire bizarre, là. T'as des mecs du continent, comme vous dites. Du continent ? Non, mais je te jure, je suis choquée, parce que chez nous, c'est pas comme ça, tu vois. C'est comme... On va écouter les mits. Non, mais genre, ils sont un peu... Enfin, ils sont un peu... Je t'arbre sur le continent, les garçons, à se faire des bouclettes, des trucs bizarres. Ah, non, non. Allez, je vais pas te mentir. Les gens de 15, 16 ans, ça commence. Mais c'est comme je dis. Et nous, on a 20 ans de retard par rapport à... Là, il faut envoyer, il faut envoyer en première ligne un petit gay, un petit profil gay. Regarde, je ne suis pas. Vas-y, viens, je ne suis pas, je t'envoie le lien. À Paris, les gens, ils le font, maman. Viens, TS. Non, non, mais je parle pas que de la coupe. C'est dans le coup, enfin, dans le tout. Dans le comportement, ils aiment. Là, ils vont rager, ils vont voir un gay dans leur vie. Ils vont péter un câble. Tu vas trouver un mec, c'est un vrai voyou. C'est un vrai mec qui fait peur à toute une cité. C'est un mec, c'est un vrai... Il peut te mettre une boucle d'oreille, il peut te mettre un polo rose. Juste, mes potes, ils vont naîcher. Mon père, ça va commencer par mon père et ma mère. Non, mais les cheveux bons, ça, ça n'existe pas ici. Mais tu es fou, quoi ? Tu prends mon prix, il va tenir une fin ou long. Les Belges, en général, ils jugent par rapport à ça. Parce que, tu vois, quand on va en vacances, on voit des Français avec des cheveux bizarres. Tu vois, tu parles avec lui, tu parles avec sa sœur, tu parles devant sa mère, le mec, il ne dit rien. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, non, mais je vois, mais attends. Oui, c'est ce que je te dis, justement. Moi aussi, je... Je ne sais pas, ce n'est pas bien, mais je juge beaucoup à l'apparence. Oui, mais il ne faut pas. Je ne sais pas, je vois. Oui, je sais qu'il ne faut pas. Ok, attends un peu, attends un peu. Ah, c'est normal, ma gueule, parce que... Quand ton apparence, c'est l'image que tu renvoies de toi, c'est la première impression que tu donnes. Il faut la soigner, oui, c'est la base, tu vois. Oui, il y a un minimum. Bouclettes, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec lui ? Les bouclettes, les mecs. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas, j'ai un gars devant moi, il se fait des bouclettes, d'une trouée, pire qu'une meuf, moulante. Tu veux faire quoi avec lui ? Ça juge de ouf en Belgique. Oui. C'est le mec qui l'a fait, qui l'aime bien, ça, Sahela, comme ça. C'est qu'il y a bien une meuf qui... Sahela, ça veut dire quoi ? Ça doit bien. Non, mais là-bas, sur le continent aussi, c'est... Les meufs, elles aiment bien que les racailles, tout ça. Non ? Quand tu dis sur le continent, c'est quoi ça ? Ah, Sahela. Quel continent tu parles ? Eh bien, en France... Il faut aller à Molo Molo avec moi, donc. En France ? Ah, mais parce qu'il ne sait pas d'où tu viens, il ne sait pas où tu habites où. Ah, moi, je suis sur Inil, moi, je suis en Corse, je ne suis pas en France-France. Ok. Mais tu es française, quand même, la Corse. Oui, genre, ça dépend... Enfin, on n'est pas indépendants, quand on dépend de la France, ça fait partie de la France. Ok, mais tu as des papiers français, ton passeport est français. Oui, mais ce n'est pas la même vie, ce n'est pas du tout les mêmes gens. Attends, je te dis... Après, mettez-moi à la place d'un Belge. La Corse, pour moi, c'est en France. Ouais. France que je veux dire. Ouais. Mais non, je... Après, c'est vrai que les Parisiens, c'est autre chose. Et il y a aussi... Tu sais pourquoi les Belges, ils n'aiment pas les Parisiens ? Parce que, t'as vu, ici, ils viennent beaucoup. Et quand ils viennent, en général... Et dedans, Yassine ? Ouais, évite de parler mal des Parisiens, parce que là, je vous écoute. Tu vois ? Non, mais tu peux écouter. On parle pas mal, on explique les choses. Ouais, 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 parce que là, c'est Tcharo, mais tranquille, tranquille, tranquille. Ça va, tu vas bien, tranquille ? Ouais, je vais bien, je vais bien. Ça va, tu ne veux pas venir. Ouais, 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 c'est bon. Je t'ai trouvé. Enfin, soit... L'intrus, apparemment, il ne veut pas... Tu vois ? Bon, bref, non, vas-y. Non, non, mais dis ce que tu penses, dis ce que tu penses, mais je mesure tes propos, c'est tout, tu vois. Frère, déjà, je ne dis pas ce que je pense, déjà. Et si t'as bien écouté, on parle de la différence. Ouais, ouais, mais parle des différences. C'est quoi ? Dis ce que tu penses, tu vas avoir. Moi aussi, je vais te régler aussi, les Belges. Voilà, ça fait dire, on parle, tu viens comme ça, tu t'imposes. Tu crois quoi, frère ? Mais quoi, gros ? J'écoute, tranquille, on me débat. Mais il n'y a pas de problème. Mais vas-y, vas-y, tu sais quoi ? Mais moi aussi, je vais vous juger. Eh, 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 parle à ton pote, là. Calme-toi, calme-toi. Moi, je t'ai pas crié dessus, gros. On est là pour parler tranquille. Moi, tu viens montrer les gros bras, Zama, en mode de... Je m'ouvre le torse, qu'est-ce qu'il y a ? Fais pas le bout devant la meuf. Évite de faire le beau, gros. Évite de faire le beau, je te dis. Mais c'est quoi, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, écoute, écoute. Ouais, tu vois, on est en train de parler, déjà, tu nous coupes la parole, la famille. Acham, un petit peu. Acham, vas-y, salam alaikum. Ouais, salam alaikum, c'est bon, vas-y. Voilà, salam alaikum, ça va, tu vas bien, tranquille, ça vient d'où ? Acham, acham, acham. Il t'aimait à manger, frère, t'arrives quoi ? Vas-y, baisse les yeux, maintenant, il parle. Thomas. Tu vois les kaiters-tarkis de qui on parle, monsieur ? Ouais, mais non, t'inquiète, je sais. C'est ce qu'on disait. C'est pourquoi il croit, il te fait peur, effectivement. Parle pas mal de moi ! Parle pas mal de moi, c'est pas grave, hein ! Je te disais, ils sont en Belgique, pourquoi ils s'entendent pas trop, trop bien ? Parce que, tu vois, il y en a beaucoup. Allô ? Tiens, je vais me faire un voisin. Oui, on t'écoute. Vas-y, interviens, tu peux venir maintenant. Il y en a beaucoup qui viennent ici, qui viennent de, tu vois, les cités qui sont jamais sorties de leur cité. Ouais. Ils viennent ici, ils foutent la merde. Et t'as vu, nous, ici, on a une rue où il y a... Enfin, je vais remettre l'immeuble voisin, les mecs. Allô ! Allô ? Salut, vous allez bien ? Oui, attends, on parle. Vas-y, reprends ta phrase. Je sais plus ce que je disais. Tu disais, il y a des meufs... Voilà, nous, on a des vitrines. Tu vois, quand tu viens ici, il y a des vitrines où il y a des meufs, ils sont à poil, et il y a des gens, voilà. C'est comme si t'allais acheter des pommes de terre, sauf que c'est des pros. Non, tu rigoles ! Des meufs ? Tape ça sur Internet, tu vas voir. Nous, on a une rue. Quoi ? Ben, Allah, que ça existe. Regarde, tape des vitrines en Belgique. Ils mentent pas, parce que moi, je suis déjà allé en Belgique et j'ai déjà vu des femmes exposées. Même dans les petites ruelles parallèles, il y a pareil, mais avec des hommes, c'est en train de se démocratiser pas mal. Et moi, j'ai arrêté les études il y a maintenant à peu près un an. Je pense que je vais essayer de rentrer là-dedans. L'histoire de... Ouais, c'est en rue d'Ascott, rue d'Ascott en Belgique, ouais. Voilà, c'est ça. Ce mec-là qui vient de l'héro de rue d'Ascott, c'est un des mecs qui vient là-bas, tu vois. Il est parti, sinon, fait. De quoi ? Il a signé, il est parti, je crois. Ouais, il est parti parce que je l'ai bien calmé, ce bâtard. Et vous avez quel âge, sinon ? Allô ? Ouais, t'as quel âge ? Allô, allô ? C'est de ma gueule, celui-là. Allô, allô ? Oui. Allô, hein ? Aïcha, t'as quel âge, Aïcha ? Il est revenu, il est revenu. Ah, c'est quoi, Aïcha ? La fille, il a qui parlait juste avant. Je parle quand même pédé, toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, attends, attends, attends. Attends, attends, tu parles de moi, là ? Ouais, je suis revenu, frérot. Est-ce qu'il t'arrive ? Pourquoi tu parles de ça ? Mais je parle normal, en fait, je vois pas. Elle a pas voulu t'insulter, mais t'as une voix un peu chelou. Et alors, ça fait quoi ? Et alors, ça fait quoi ? Moi, j'ai tapé dans les gars, gros. Consille, hein. Bah, va continuer à taper dans les gars, arrête de nous casser les couilles, frère. Tu tapes dans les gars, tu viens par là, gros. Je suis bi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire quoi, gros ? Tu me juges ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas faire quoi ? Là, tu juges, là, gros. Tu juges. C'est haram, c'est haram ce que tu fais, gros. Ouais, c'est haram. Mais alors, si je fais des camarades des hommes, je m'en bats les couilles, gros. Je m'en bats les couilles, t'as pas à me juger, gros. C'est haram. Tu tapes dans ça et tu veux pas que je te juge, mais... Attendez, s'il vous plaît. Il y a pas un stardif en moi, gros. Tiens t'arrache, calme-toi, gros. Le mec qui a dit qu'il y a une voix de pédé, toi, là, qui parle. Toi, là, toi, là, qui parle. T'as quel âge ? Non, franchement, dis-nous juste, t'es une fille ou t'es un garçon ? Je vois pas c'est quoi cette question. Je suis un garçon, et alors ? Non, mais il y a rien de mal, hein ? Non, je te dis un truc honnêtement, parce qu'en fait, tes minutes, tu vois, ta manière de parler, elle prête à confusion. C'est tout. D'accord, je peux comprendre. Je peux comprendre. Hé, Abdelkarim, arrête de parler, arrête d'embrouiller le gay, s'il te plaît. Juste calme-toi. Arrête de faire le... Je te dis direct. Non, mais toi aussi, en fait, évite de dire le gay. Tu vois pas qu'on essaie déjà d'apaiser la situation ? Si tu continues comme ça, ils vont pas arrêter. Ok, ok, j'arrête. Donc maintenant, s'il te plaît, je vais juste parler facilement. Vraiment, de manière tout à fait, tu vois, sans jugement de valeur, sans rien. Je pense que c'est l'application qui défend ta voix, donc on a juste envie de voir c'est quoi. Je peux le concevoir qu'effectivement, j'ai une voix assez féminine. C'est depuis ma naissance, j'ai grandi comme ça, et j'ai regardé beaucoup de séries. Je vous avoue que ça m'a influencé. Donc il n'y a pas de souci. Mais nous, t'as vu, on est dans une démarche de compréhension. Nous, on n'a pas de souci. Moi, je suis dans une démarche de compréhension. Je suis dans une démarche de compréhension. Pourquoi t'es homophobe et pourquoi t'as un gros fils de pute ? Mais moi, je suis pas homophobe. T'arrives quoi ? C'est parce qu'un homme. C'est pas homophobe. Arrête de faire la meuf qui est surprise là, débulose. Ouais, heureux. Non, non, mais toi, tu vas te t'amener, d'accord ? Non, non, mais je me calme. Mais juste arrête de parler mal, gros. Tu parles mal, tu juges les gens. À quel moment j'ai parlé mal ? Ça fait 10 heures d'une minute. Évite de faire ta bouchra, là. Va te faire boiter, là. Mais bougez-moi, là. Mais il y en a un chétain, toi. Comment tu parles ? Il y en a un chétain, frère. Arrête de l'agresser, toi aussi. Comment ça, il y en a un chétain ? Starfullah, 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 les gars. Starfullah, tu te fais monter en lettre pour des gays, et tu me dis Starfullah, vas-y, frère. Déjà, je ne me fais pas monter en l'air, je branle juste des mecs et je les suce. Et c'est de la peau, je m'en bats les couilles, c'est de la peau. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis juste des potes, gros. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas me dire que tu n'as jamais fait un mec par un poste à toi, normal. Appelle-le et va chez lui, frère. Mais tu n'as jamais fait de la prison ? On ne veut pas avoir le détail de tous tes ébats sexuels, frère. Va les raconter à quelqu'un d'autre. C'est bon ? Ouais, ouais, tranquille, je ne dis rien, mais bon, voilà, quoi. Non, mais tranquille, mais t'as vu, moi, ce n'est pas contre toi, c'est juste que ça ne me intéresse pas, tu vois. Bah ouais, mais il ne faut pas parler mal aussi. Il y a l'autre meuf, il faut celle-là, le meuf. Non, mais si tu veux parler sérieux, on parle sérieux. Ah ouais, tranquille, 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 alors. Mais oula, c'est pour parler comme ça, c'est rien. Il y a des autres canals, ils parlent de sexe, ils parlent de ce que tu veux. Ok, ok. Vas-y, si tu veux être un rajul, viens, reste comme un rajul. Arrête de nous dire, c'est un gros bizarre, frère. Mais en fait, je suis un renois, en fait. Ok, mais ça ne dérange pas. On s'en fout, t'es un renois blanc, tout ce que tu veux, on s'en fout, mais sois un homme. C'est quoi que tu nous dis que t'es un renois, et alors, frère, c'est quoi le rapport ? Bah, le problème, c'est que des fois, vous parlez mal des renois, en fait. Qui, à quel moment t'as entendu les renois ? Bah, je sais pas, il y a l'autre renois, il a dit carlouche un moment. Bah, frère, voilà, t'es loin, frère. Toi, t'as niqué, moi, j'ai dit carlouche, moi. Ouais, je sais pas, t'as utilisé une expression renois, là, rajawi, rajal, amelwajel, rajouk alakal, kaedah. Mais toi, t'es un complexé, mais toi, t'es un complexé, c'est quoi ton problème avec les renois, frère ? Je sais pas, tout le temps, je me mets avec des renois dans la rue. Même quand on parle pas de vous, vous vous sentez agressé, vous vous sentez visé, frère, mais toi, t'es un fou, toi. Bah, je sais pas, dans les kebabs, quand j'y vais, à chaque fois, les rebeux, vous faites trop de bruit. Mais voilà, tu trolles, toi, mais voilà, tu trolles. Non, non, même pas, même pas, je suis là. Mais oui, mais toi, tu dois être sur un live, ou là, il y a un public, frère, c'est pas impossible, là. Ah, bah, je vois. Oh, il est là, mais elle est là ou pas ? Oui, je suis là. Voilà, depuis ce matin, t'es là. Je vais vous parler en toute insérité. En effet, nous sommes en direct à la radio. C'est une web TV. Ouais, carré, vas-y. C'est quoi notre live ? Je ne peux pas vous la communiquer, puisque nous sommes suivis par des milliers de spectateurs, et en effet, on est en train de jouer à certains personnages pour voir un peu vos réactions. C'est quoi, c'est viol vocal ? C'est sur viol vocal ? Euh, oui. Non, pour de vrai ? Non, non, on est vraiment en direct sur viol vocal, ouais. Bah, niquez tous vos... Non, je rigole. Non, non, mais en fait, on est en train d'essayer de vous comprendre un peu les... Non, mais pour de vrai, frérot, là, c'est ça. T'as vu, sans foutage de gueule, c'est sur viol vocal actuellement. Comment expliquer ça ? En fait, c'est une dérive de viol vocal. Ça s'appelle le viol tout court. Ah, c'est super marrant, ça. On viole des bouches. T'as vu le petit malaise que tu viens d'en sortir ? Oh, là, là, je ne sais même plus quoi répondre. Féron, féron, féron. Arrwahu, tu m'as mis à l'austine. T'as vu, tu m'as mis à l'austine ? Ah, c'est l'austine, chou. On a commencé à parler arabe, je ne comprends absolument rien. Mais du coup, frérot, c'est quoi ton but ? C'est d'essayer de comprendre la... Voilà, d'essayer de vous comprendre un peu, les gens qui vivent avec des paraboles. D'accord. Voilà. Essayer de débattre, essayer de les comprendre, parce qu'il y a beaucoup de violences aujourd'hui en France, des personnes qui se font agresser et qui ont une mauvaise réputation. On essaie de comprendre un peu l'animosité qui vous anime. Qui nous anime envers qui ? Envers quoi ? Envers le peuple... Le peuple... Le peuple gaulot ? Oui, je ne l'avais pas dit comme ça, mais... Le peuple français de souche ? Oui. Ah ouais, je trouve vraiment qu'aujourd'hui en France, il y a un climat anxiogène envers les Français de souche. Non, je ne l'ai pas vraiment dit ça, mais il y en a certains parmi vous qui ont une mauvaise réputation, c'est-à-dire qu'ils font du deal sur des mineurs dans les caves. Et nous, je tenais à vous le dire que nous sommes les Français et on aime la mauvaise, voilà. Mais c'est un sketch, pour Allah, frère. Moi, je veux bien parler de toi, mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas, c'est quoi ton propos ? Je ne comprends pas, tu vas en venir. Vous parlez bien. Mais il est super bizarre, voilà. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça veut dire quoi, ça râle ? Je n'ai rien à voir avec la Syrie, monsieur. Mais c'est quoi ? Tu essaies de faire quoi, frère, en fait ? Je ne comprends pas. J'essaie avant tout de chercher à te comprendre et à te connaître. Non, mais là, c'est pas... Je comprends pas pourquoi, à cet instant T, tu as essayé de charreau la demoiselle, qui n'avait absolument rien demandé, qui était innocente et pure et même vierge. Mais c'est mon âme, monsieur. Mais t'as rien compris, mais t'es mort dans le film. C'est ta cousine, donc vous faites ça entre... Mais non ! Ah, d'accord. Vous essayez d'ouvrir un kebab, en fait. Exactement. Un kebab virtuel. D'accord, donc vous avez préparé la broche. Est-ce que vous préparez la broche tous les matins ? Non, non, la chèque surgelée, en Belgique. D'accord, très bien. Ok, vous ne l'avez pas vu comme ça, oui. D'accord, donc vous êtes des romantiques de l'Internet, et vous voulez déchirer des hymènes. Alors, excusez-moi, il y a eu méprise, alors je suis désolé de vous déranger. Je m'en retire, je vous laisse discuter. Je décroche en étoile. On va voir qu'il m'en fait rentrer dans un monde parallèle. Tu vois quand tu viens de filmer en gros jaune ? Ouais. Ils sont mignons, comme tout, en fait. Vas-y, réessaye, 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 Chupa. Ressaye, il y a une dernière giz de Chupa, et après on décroche ça, on leur a fait. On leur a tourné la tête, les mecs. En tout cas, moi, je vais y aller, là. Ils sont très polis, ouais. Ils sont très polis, ils ont bien réagi. On va tous s'y aller. Je peux les applaudir, parce qu'on est vraiment cool. Je rappelle tout ce que je dis, les mecs, c'est des restrictions. On essaye de créer des réactions. Moi aussi, je crois. On va laisser le déterminer. Juste avant de se quitter, est-ce que je peux rajouter la demoiselle sur MSN ? Ça existe encore, MSN ? Oui, j'ai MSN+. Tu dois avoir minimum 45 ans, toi. Comment tu le sais, ouais. Ouais, effectivement, j'ai 45 ans, ouais. Enfin, pas loin. Toi, Flake, t'as connu Caramel, t'as connu... Oui, c'est vrai, j'ai connu Caramel un temps. J'ai m'amusé à faire des Come to Come Hot sur NetMeeting. Je me suis déjà fait rentrer aussi, également. Mon record, c'est trois Tamagotchi dans la nuit. Franchement, dommage que tu prends ce personnage. Franchement, dommage. J'aurais bien voulu parler avec toi. Ok, je vais prendre ma vraie voix, alors. Je préfère, même. Désolé, désolé de vous avoir dérangé. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, ça va. Franchement, bien, les gars. Vous avez bien réagi aux trolls et tout. Vous n'êtes pas éliminé. Comment tu viens de doute ? À quel âge ? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans, je fais souvent des animations, des petits trolls. 2 minutes, tu as 45 ans. Ah non, je n'ai pas 45 ans. C'est le personnage, en fait. Ok. Vous êtes en pleineau dans ta tête. On va passer sur une chaîne YouTube. Tu me rappelais ? En vrai, il y a un film américain, là, où il y a un mec qui prend plusieurs personnages. Ouais, en fait, c'est ça. J'essaye, voilà, de créer plusieurs personnages dans ma tête. Donc, tous les soirs, j'essaie de me scarifier régulièrement de gland. Voilà. Non, non, mais épargne-nous tes propos un peu... S'il y a moyen de rester un peu correct, un peu... C'est incroyable, vous ne pouvez pas y aller tenir deux phrases sans évoquer... Vous parlez de vos trucs. C'est juste que je suis perturbé avec le confinement, donc désolé si je vais un peu loin par moment. Je prends un autre personnage, je prends un autre personnage, parce que je suis là, il n'est pas terrible. D'accord, ok. C'est obsessionnel chez vous, j'ai l'impression. La vérité, c'est qu'en ce moment, salut, c'est Drico. Ça va ou quoi ? Yalla, ok. Oui, je suis en ce moment, je suis sur un projet, je suis en train de vous faire de 6 magasins. Il n'y a aussi, il n'est pas terrible, ça en change. Passe à la maison, tu viens à la Sina, derrière, on préparerait des boulettes, à la Sina. Ah, mais tu es à la Sina ? Oui, ça va, tu connais ? Ah, oui, mais ça t'aille voir. Viens à la Sina, on ira faire un petit voyage, toi et moi, cher miami. Je ne connais pas de tribuel, il va se mettre bien. Ah... Mais tonton Shlomo, allez, Midrash, il a ouvert. Tonton Shlomo, oui, Maurice, oui, Maurice, vous connaissez ? Shlomo. Shlomo, c'est mon nom. B'chaï, b'chaï, mazitouf, mazitouf, yalla. Salam aleichim. Salam aleichim. Oui, c'est ça, c'est très bien, c'est la famille. C'est le Sinoche, on t'a tous dans la couche ici, c'est bon. T'es raïm, viens là, viens là. C'est pas mal, celui-là j'aime bien, je suis sensible, c'est du moins mal, celui-là il est un peu plus mal. C'est-à-dire que je suis arrivé quoi, comment ça va là ? Ça va, il faut. N'y a ta'o, n'y a ta'o, la vérité. Vraiment, tu parles très bien africain toi. Je t'ai dit là, je suis opposé, je suis arrivé. Tu es arrivé où, quand ici ? Je suis arrivé, j'ai pris le bateau, le Zodak, je suis arrivé avec le collègue, les Arabes aussi là. On était en Italie, j'étais à dire si. En fait, en fait, on touche le mot. Je t'ai dit, hé, toi là. Merde. Ah bah. C'est bien. Oui, 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 oui. Blanc de blanc. Maman, je suis arrivé là, il plaît blanc. Il plaît blanc de blanc. Oui, oui, oui. Oh, il est maqawad, oh là. Oh, il est maqawad. Laqawad, c'est quoi laqawad ? Allez, prenez soin de vous, oh là. Vas-y, la prochaine, frérot. Oui, la prochaine, les gars. Merci de m'avoir accepté dans votre communauté le temps de... Non, mais on ne t'a toujours pas accepté. Tu n'as pas compris. Refais-moi l'accent de Shlomo et on t'accepte. Vas-y, ouais. Fais-moi l'accent du... Ferme ta gueule. Non, ça, vas-y. La demoiselle, je veux juste parler à la demoiselle. Je suis désolé encore pour les propos que j'ai tenus tout à l'heure. Tu as l'air d'être une fille remarquable et j'espère qu'un jour la vérité... Oui, toi, tu as l'air d'un mec bien, mais tu veux prendre le rôle de quelqu'un qui n'est pas bien. Ah, d'accord, ok. J'espère que la vérité éclatera au grand jour, parce que je sais que dans vos pays, ça recousse sec des hymènes. Voilà. Bah, ça, je connais français et belges, donc, ouais, logiquement, ça... Des hymènes, c'est normal. Il n'y a que ça. C'est un petit obsédé, celui-là. Mais tu as l'air. Excuse-moi. Excuse-moi, jeune demoiselle. Non, excuse-moi, je suis allé un peu loin. Je crois que, à mon avis, là, j'ai dû perdre quelques Hassanettes. Bon, allez, je ne vous dérange pas plus. C'était cool d'avoir ce moment avec vous. Et voilà, je décroche dans l'étoile. Regarde tes emails, on n'est pas à l'abri. Ouais, make2.fr. Allez, ciao. Allez, salut. À la prochaine. Je vais aller me goder tranquillement en pensant à vous. Ciao. Bonne chance. Merci. Merci. Si tu as besoin, attention, pour le retrouver. Oui, oui, ça me détend. Tu vas réussir à le retrouver, tout seul ? Je vais piler des bouts de verre à l'intérieur et je vais m'éclater. Ouais, t'inquiète, je vais retrouver le chemin boué. Vas-y, classe-toi bien. Ciao. Ciao. Et sucez-vous. Crédit à sa note épuisée. Voilà, là, j'ai tout. Je crois que je vais couper là-dessus. Merci à l'équipe de la muerte. Et quelle meilleure chute. On peut les applaudir parce qu'on a quand même de bons protagonistes ce soir. Vous, les blancs, je ne sais pas ce qu'ils ont dit parce que toi, tu comprends le rebeu à Karou. Mais moi, je suis largué. Ça m'énerve, il faut que j'apprenne l'arabe, là. Ça me saoule. Merci pour l'intervention aussi. Je ne sais pas, c'était cool. Ouais, c'était sympa. Ouais, c'était cool. Ah, je n'ai rien raté. Ils ont parlé de sujet un peu délicat. De bombe. Oh non. Ils n'ont rien dit de méchant. C'est vrai, en plus. Bah non, tu vois. Donc, du coup, aucun regret. C'était cool. Pourquoi c'est le premier truc qui leur vient de l'esprit ? Parce que moi, je ne connais pas Viol Vocal. À chaque fois, ils parlent de ça. C'est un genre de communauté qui troll, c'est ça aussi ? Mais ils sont sur Twitch ? Ok, bon, on a fini pour l'intro. On va aller sur GTA. T'es dispo ou pas ? Oh putain, merde. J'ai une autre seconde. Ouais, un petit troll friendly, mais voilà. Pas trop, quoi. Ah, c'est plus que du troll. Eux, c'est autre chose. C'est un autre délire, quoi. Ils ne sont pas là pour amuser la galerie. Ok. Oh non, pas lui. Il ne fait que de gueuler. Du coup, affiche-la, si t'opla. Il doit faire un peu plus de sport, si tu veux taper dans le mur.